Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Je vais te montrer aujourd'hui comment faire pour extraire des injecteurs qui sont complètement bloqués. Je vais employer la méthode forte, parce qu'au bout d'un moment, que tu vas voir le long de la vidéo, c'est assez compliqué pour faire cette extraction d'injecteurs. C'était super dur, il y en a deux qui sont venus nickel, et deux autres c'était un vrai calvaire. Il y en a j'ai passé un bon mois à faire un petit peu tous les jours en rentrant du travail, et le dernier ça m'a pris à peu près 3h30 pour arriver à le sortir, en employant la méthode forte. Donc voilà, je suis vraiment en kikiné. Donc ça c'est l'injecteur neuf, impossible d'arriver à retirer l'injecteur, le vieux. Il est carrément collé, donc je ne sais pas comment je vais faire. J'ai essayé de mettre une barre à mine, mais forcément ici j'ai bousillé, j'ai cassé un petit morceau de la bague. Donc je ne sais pas comment faire. J'ai essayé avec une clé de 27 ici, d'insérer sur le plat, et comme tu peux voir que là c'est plat, mais de l'autre côté c'est à moitié arrondi, donc c'est un peu problématique, donc on ne peut pas forcer. Donc ça c'est embêtant. Ensuite je me suis dit, tiens je vais essayer, si je te disais en tournant droite, gauche, j'ai inséré une douille là-dedans, en forçant, en mettant des petits coups, j'ai fini par tordre. Ici, cette partie-là, donc ça ne vient toujours pas. De toute façon il est mort là l'injecteur, mais le problème c'est qu'il faut que ça sorte. Donc j'ai essayé pas mal, je vais essayer de faire un outil, je t'explique, je vais te montrer vite fait. J'ai vu ce système-là, donc je n'ai pas le temps d'aller en acheter un, puis 60 balles encore, donc la merde. Donc je vais essayer de fabriquer un truc comme ça. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, qui est en dessous. Et puis, prendre un sandwich, ça c'est une idée. Après j'ai une vieille douille, comme tu peux voir, l'écrou de cardan de lit. Elle, c'est-à-dire qu'il passe à la marine nationale, imagine que je mets un truc comme ça. A l'intérieur je mets un écrou, une rondelle qui va jusqu'au fond, et ça fait que, enfin qui va jusqu'au fond, qui est un petit peu vissé avec l'écrou, et que je remonte pour taper. Ça, ça peut être une idée, ça peut être pas mal. Ça y est, je viens de me fabriquer un petit truc. Donc j'ai coupé deux morceaux de carré, comme tu peux voir, que j'ai percé de part en part. J'ai récupéré les trucs de mon arrache-crolement. Comme tu peux voir, j'ai un arrache-crolement 3 griffes. Donc j'ai récupéré les deux griffes, j'ai mis de la longue vis dedans, c'est serré. J'ai mis une rondelle, j'ai mis un écrou, je vais le serrer d'ailleurs, ici pareil. Là j'ai récupéré une vieille douille, j'ai mis la tige filetée. Donc là t'as un écrou, tout simplement. Ici, une rondelle qui va dans le fond. Et le but c'est de, voilà, d'attraper, c'est ce que j'espère, essayer d'y arriver. Ça je sais pas si je vais y arriver, mais bon. Normalement on doit pas se prendre sur la bague, mais il y a que comme ça que je peux y arriver. Donc le but c'est de faire ça, et puis de remonter vers l'eau et taper. Donc je viens de faire un arrache fait maison, en espérant que ça puisse m'aider. Allez c'est parti, on va essayer sur la voiture. Bon je suis un petit peu énervé les amis, je me suis fait, j'ai galéré pour mettre ça. Le principe il est bon, sauf que là, quand j'ai chopé la bague, le machin il s'écarte. J'ai beau taper, s'il se passe rien, il fait clipper. Donc je ne peux rien faire. Donc là c'est vraiment, je ne sais pas comment je vais faire, mais ça commence à me saouler. Mais putain c'est un truc de fou, un truc de fou. Heureusement que je n'ai pas acheté un extracteur comme ça, à deux branches, ça ne sert à rien. Et là je ne vois pas comment je vais pouvoir faire ça. Parce que là ça ripe de tous les côtés. Là, si je le mets là, je vais vous le ramener, il la bague et il pond sur un côté si on veut. Je ne sais pas, il y a encore, ouais. Bon, je vais te faire. Ah oui, il n'y a aucune force. Laisse tomber, laisse tomber, je ne sais pas rien faire. Je ne sais pas rien faire. On va essayer de trouver une autre solution, laquelle je ne sais pas pour l'instant, il faut que je cherche. Allez, on essaye un nouvel extracteur, et puis on va voir ce que ça donne. Ah, c'est assez, c'est assez, c'est assez. D'accord, d'accord. Ben y'est, d'accord. D'accord, d'ailleurs. Peut-être que tu vas mettre correctement là-bas. Oui, mais il ne sert pas assez. Il ne sert pas assez. Ah non. Comment ça, il ne sert pas assez ? Il faut avoir plus de... Plus de boue ? Ah oui. Ben, c'est... Elle est tendue, c'est bon. Pourquoi tu vas avoir plus de boue ? Ouais, mais... Le but, c'est de pouvoir remonter. Allez, c'est... Là, elle va descendre. T'as tout, qu'elle va descendre. D'ici. Le but, c'est qu'il y ait moins de boue possible. Il faut que ce soit le plus court. Parce qu'avec du boue, on ne pourra pas le tirer. Voilà. Si il y a trop de boue, on ne pourra pas le tirer. Il va se tenir ici. Je pense que tu le tiens ici. J'ai foutu où la clé ? Putain, il y a la poche. Le 12, attends, prends la clé de 12. La quoi ? La clé de 12 pour essayer de serrer. Il va se faire de remonter un peu. Attends. On va essayer de serrer ça. Il bouge, hein ? Il bouge. On va essayer de se faire de remonter un peu de travail. Il bouge. On va essayer de se faire de remonter un peu de travail. Il bouge. Il bouge. Il bouge. Il bouge. Il bouge. Et essaye de la faire plus bas et que tu sais donner plus de force sur la corde. Parce que maintenant, tu serres sur le truc. Il bouge. Plus bas. Hop. Il bouge. 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 C'est bon, il n'est pas doué, hein ? Ah, c'est bon, il n'est pas doué, hein ? Ah, c'est bon, il n'est pas doué, c'est cool. Ah, putain ! Il n'est pas un sucre en train de me vis ? Non, mais je me suis en rappelle doué. Il n'est pas doué. Il n'est pas doué. J'ai dit que tu devais partir en Espagne ? Ouais. Tu pars quand ? Lundi. Lundi là, demain ? Ouais. Dans une semaine ? Non, là, lundi si. Ouais, demain. Il bouge. Je sais pas pourquoi. Je devais aller voir ma domaine. Ouais. Et euh, mon fils, il avait 60 balles. Et il fait le bon shit. Je te laisse un bien. Il m'a dit, tiens, je vais aller chez le médecin. Euh, chez le pharmacien à chercher les mâchons. On revient à la maison. On ne comprend pas. La pelle. La monte, il était beau. Oh. C'est quoi, c'est moi qui t'en retraite ? Je ne sais pas. Putain. Il en met juste l'oxygène, déjà. Il y a déjà de la santé qui était. Ouais, il faut pas se dire. Donc là, il a fait, euh, je ne ressens pas, pour avoir ce noir. Je suis un petit d'accord. Donc, il va faire un fait parce que, euh, nous, on part en Espagne après. Si tu veux venir, on passe une semaine ensemble, avec de plus. Donc, on va descendre en Espagne. Non, on va descendre en Flamante. Ça va y aller. C'est vraiment, je crois. Parce que j'avais des pneus de fer fermé. Du coup, c'est drôle. Tu les as ? Non ? Non. Ouais, je les aime, ils sont à Rouen. Mais c'était la semaine prochaine. Mon beau-frère, il m'a dit, un jour, machin. Je lui dis, écoute, je demanderai à mon voisin. Je tue les filles. Je rentre le samedi. Du coup, tu vas faire quoi, de l'administratif ? Ou tu vas faire un peu de vacances en même temps ? Ah bah non, finalement, je descends à Baillon. Là, c'est pour la feuille. Ah putain, ça me casse les couilles. Ah putain, on a dû tellement le serrer. En reforçant dessus. Et si tu l'enlèves de ce côté. tu vais prendre à l'autre. Tu vas prendre ça, tu vas prendre ça ? Tu vas prendre ça ? Ok. Ok. Eh... T'as pas besoin d'autre. Allez. Bonne ! Dieu, c'est prêt. Si tu vas bien. Tiens pas à l'autre. Oui. Petra, tiens pas à l'autre. Ah bon ? Tiens pas à l'autre. On va regarder pendant 15 ans. 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 C'est la seule façon pour le faire venir. Mais on ne peut pas mettre trop de fourche dessus. Je vais essayer de mettre une douille longue. Là, comme ça, je vais mettre un... Parce que là, je suis à bout de force. C'est-à-dire que j'ai mal à la main. Je ne peux pas plus. Je vais essayer de faire levier avec un cliquet. Bon, essayer de serrer un peu. Et le but, c'est que j'essaye de le faire monter. Donc, voilà. Allez, je mets le trépied et on continue. Là, j'en ai ras-le-bol. C'est-à-dire que ça n'appuie nulle part. Ça n'allait pas casser quelque chose. Ah, putain. Il ne bouge pas la tête, là, ce petit peu. Donc, voilà. Ça y est, comme tu peux voir. Là, j'ai arrêté avec la douille. Je n'ai pas assez de force. Donc là, on est toujours pareil, au même endroit. Bon, j'ai mis un deuxième disque. Histoire de faire plus de poids. Parce que vous avez fait ça avec un volant moteur. Et ça avait fini par venir. Je vais essayer de faire ça, comme ça, tout seul. On va bientôt. Bon, j'ai pas. C'est pas gagné. Moi ça me plait quand c'est là, j'aime bien les défis, j'aime les défis. Allez, rebonjour, donc voilà, ici toujours même point. Donc là j'ai des filets comme avec la méthode Ford, apparemment ça vient pas. Mais je suis en train de me demander si c'est pas le goujon qui est trop épais. Comme il fait ses 8,8 et normalement c'est de la vis de 6. Et le problème c'est qu'on voit que lui il est un peu libre, si tu veux. Mais le fait de taper dessus ou essayer de tourner comme ça, ça ne vient pas. Pourquoi ? Parce que t'as forcément le porte-injecteur qui tape dans la vis. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à avoir plus de mou. Et donc voilà, ce que j'ai décidé de faire là, coûte que coûte, c'est de virer ce punaise de goujon. Donc là il y a eu une petite avancée que t'as pas vue, parce que j'ai pas filmé à ce moment là. Ça a réussi à tourner un petit peu. Donc j'ai fait, je sais pas si tu vois, mais on voit deux petits plats. Enfin deux petits plats, j'ai essayé de faire un plat quoi. Donc de chaque côté, avec une douille de 6, avec une clé plate de 7 pardon, ça a réussi à tourner d'un tout petit poil. Donc c'est pas évident. Donc là j'ai essayé d'y aller, essayer de mettre une douille en force dedans, en espérant que j'arrive à le desserrer quoi. Donc voilà, donc j'avais une petite pierre à la base dessus, mais qui faisait quoi ? Deux mille de chèques, elle est complètement morte. Là j'ai pris une douille de 7. Comme j'ai fait des, plus ou moins des plats avec un truc rond, donc c'est pas évident. Et là j'ai réussi à le rentrer en force, avec une douille de 7. Ça a l'air de venir. Ah punaise ! Ça avait l'air de venir, et là il y a tout qui tourne. Ah punaise ! Mais j'ai réussi quand même à le desserrer un petit poil. Et là il n'y a pas moyen de mettre écrou contre écrou, parce que tout filet il est foutu. Ah c'est bon. Il est quasiment sorti. Punaise ! Donc ici le problème c'est que là, le métal il s'est déchiré. Quand j'ai voulu forcer avec le burin pour essayer de le dégager, en force, et là le problème c'est que j'essaie de découper ce petit morceau qui ne tape pas dans le cache culasse. Donc là avec un tournevis, vu que je l'ai affaibli, normalement il devrait peut-être se tordre un peu. C'est le but du jeu. Voilà, c'est ce que j'espère. Comme d'habitude j'espère beaucoup de choses, mais toutes les solutions ne viennent pas à moi pour l'instant. Bon voilà, j'ai réussi à écarter un petit peu, à replier un petit peu la bordure, donc là on peut voir qu'il y a plus de marge ici. Ici, là ce que je peux voir c'est que j'arrive à virer le porte-injecteur, ça c'est déjà une bonne chose. Voilà, et là maintenant on voit le côté, on voit le puits maintenant, le puits sur le côté, c'est-à-dire ici le trou du puits. Et donc, et ben voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à tirer, et c'est censé venir. Et après on va essayer de, il reste encore du nettoyant goudron, mais le problème c'est que ça n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur. Allez, je vais remettre ici ma tige filetée, maintenant il n'y a plus qu'à tirer. Je n'ai plus d'histoire du porte-injecteur, où j'avais le doute avec le goujon, avec la tige filetée qui était dedans. Ça, ça me, ça m'embêtait un petit peu quoi. Bon, ben voilà, l'âge commun continue, j'ai voulu taper avec le disque et tout qui s'est arraché, donc le, ce qu'il y avait, donc ici au bout. Donc lui il est intact, si tu veux, mais c'est sur la voiture que ça s'est arraché, il y a tout qui est parti. Donc là je suis un peu dans la mouise, donc on va trouver une autre solution. Donc la solution maintenant, je vais essayer de, on va y aller à la perceuse directement, je vais essayer de percer ici, essayer de rentrer un truc dedans, et je vais essayer de tourner. Comme j'avais à la base, et donc c'est pas dit que ça marche, mais bon, un peu, au point où j'en suis, je sais plus où j'en suis, mais c'est un peu le bazar. Bon, c'est pas grave, j'abandonne toujours pas, et les mots impossibles, les mots abandonner, c'est des mots que je connais pas. Le temps, je m'en fous, mais il faut que ça marche, donc voilà. Donc là on va chercher la perceuse, on va percer un petit trou au milieu, là où il y a du carburant, et le but c'est d'essayer de tourner, voir ce que ça donne. Bon, là on va employer une autre méthode, je pense que j'ai assez joué, parce que là je consomme un ras-le-bol, les bagnoles, là ça commence à me saouler. Donc la Mercedes, pour l'injecteur, l'autre jour j'avais la voiture relais, c'est la Twingo, le pot avec le collier, ça m'a éclaté une durée de frein, super. Ensuite j'ai, il y a du bouger je pense, le silencieux, ensuite la, hier, donc la Toyota, je sais que j'ai un problème de roulement à l'avant-gauche, que j'ai toujours pas changé, mais c'est au cas où, en attendant, je l'ai là, mais il faut que je le fasse. J'ai pas envie de me foutre à poil au niveau des voitures, et il le dit, bien sûr, qu'est-ce qu'elle nous a fait, en voyant la BS qui est sortie hier soir. Donc tu vois, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol de toutes ces bagnoles, là ça commence à me saouler. Il y a que la moto qui reste, donc voilà, donc je sais pas comment on va faire. Et puis voilà, donc c'est... Donc maintenant, j'ai que deux mains, mais là il va falloir que ça aille très très vite, parce que là ça commence à me saouler, mais tu veux pas savoir à quel point. Ma patience a des limites. Il va pas déraper, il faut faire n'importe quoi. Sans faire trop profond, parce que le problème c'est qu'après je vais arriver à l'embase. Je ne voudrais pas fragiliser tout l'ensemble. Bon voilà, le fait d'avoir percé d'un côté, ça m'a fait soulever cette partie-là, c'est-à-dire sur le dessus. Qui est sorti, voilà. Donc ça fait que j'aurai beaucoup plus de profondeur si j'ai besoin de... Peut-être pas tarauder, mais mettre un... Je sais pas, je vais voir. Et en tout cas, ce que je peux faire, c'est que je peux passer un truc à l'intérieur. Qui traverse de part en part. Et que je puisse... Tourner. Un truc super rigide par contre. Ah putain, ça va pas. Ah putain. Merci. J'ai mis du nettoyant goudron. Là c'est... Waouh. Là c'est... Je sais pas comment je vais faire, mais là c'est... Là je vois la vis qui traverse. Ça ne sert à rien ce que je fais. Là c'est qu'il arrive à tourner sur place. Là c'est le but. C'est pour gagner. On essaie de prendre peut-être la masse, ça a peut-être donné un peu plus d'onde de choc. C'est pour rien de faire orange. Voilà, je viens de prendre une grande barre de fer. Que je vais rentrer dans l'injecteur. Parce que je vois qu'il y a une bague à l'intérieur. Qui est fixe. Donc le but c'est de le rentrer dedans. Comme voilà. Et essayer de bouger l'injecteur. Sans forcer des masses. Juste... Histoire de le remuer un peu. Bon, essayer de le faire bouger un peu. Dans tous les sens. Le but c'est pas de le casser non plus. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire bouger l'injecteur. De façon à ce que mon nettoyant goudron essaye de pénétrer. Mais bon, c'est pas. Moi c'est ce que j'espère faire. On va continuer. A. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 2 1 1 Faire, qu'est-ce qu'on peut faire ? La mère a tout fait. C'est un truc de fou, hein ? Je ne sais pas quoi faire, c'est ma passion, les injecteurs. Mon père, à l'époque, il me disait, arrête de gueuler. Quand ça ne va pas, tu siffles. On voit là où ça en est, je viens de t'arroder, c'est du 12. Je ne peux pas aller trop profond, parce qu'il y a un truc qui me gêne au fond. Il y a juste une petite bague, donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Pour que je puisse arriver à prendre au moins sur quelque chose. A priori, c'est du 12. Allez, on le met, mais pas en mode rotation, en mode Buran. Le but, c'est de créer une onde de choc, c'est tout ce que je vais faire. C'est très bien. Je vais faire ça, c'est de l'arrêt. Allons-y. donc là je vais à redécouper un morceau qui est le long du c'est éclaté, comme d'habitude, punaise d'alu de merde, de l'autre côté ce sera plus facile il n'y a rien qui va comme jeu mais c'est fou c'est fou c'est fou ça va être compliqué très très compliqué j'ai le lui qui est tordue et le disque passe pas c'est super on va essayer de tordre comme j'ai fait l'autre fois là ça va être assez complexe là ça va être très très compliqué Aïe 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 on va essayer de pousser dans l'autre sens vers la gauche on va voir ce que ça donne Le problème c'est que je suis en train d'appuyer vers le bas et je n'arrive pas à le prendre vraiment sur le côté, c'est ça qui commence à me gonfler. Aïe 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 aïe, elle arrive la connerie, je ne sais pas pourquoi. Un truc de fou. Un truc de fou cette bagnole, un truc de fou, même là-bas elle se tord de rire, c'est un truc de fou, elle se tord de rire là-bas, elle est morte de rire, elle rigole, elle est en train de se foutre deux mots, il ne bouge pas d'un pète, il ne bouge pas d'un pète l'enfoiré. Ça fait une dramelle, je crois que je vais commencer à la découper. m'emmerder, faire un plop d'être au milieu, même si je peux arriver à faire un truc. C'est une barre en chewing-gum ou c'est quoi ça ? Je n'ose pas parce que si le marteau il part dans le paroi, j'ai l'air faim. Surtout qu'en ce moment je les collectionne donc c'est peut-être pas une bonne idée. On laisse tomber la clé à molette, ça ne va pas, parce que tu as un brin qui est un peu élastique. Je pense que c'est pour gagner. J'aime pas le mot abandonner, j'ai pas envie d'abandonner, c'est pire. Les amis, voilà la tête de mon injecteur, et regarde ce qui se passe, c'est que j'ai réussi à le monter un petit peu. Il est complètement déchiré. J'ai réussi à le vriller sur la droite, sur la gauche, je n'avais pas filmé. Au burin, enfin bref, c'est un casse-tête chinois. J'ai réussi à, comment dire, à tarauder d'ailleurs, j'ai même pété le tarot à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai ravissé, j'ai taraudé au milieu, j'ai mis de la tige de 10, ça a réussi à prendre. Et là, j'espère que le filetage, il va tenir. Ça, c'est encore pas évident, parce qu'il a déjà pété une fois. Et j'espère que les derniers coups vont permettre, enfin, d'arriver à faire sortir cet injecteur. Après, le cauchemar sera fini. Après, il y aura du boulot à réparer, mais certains trucs, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est d'arriver à la voir et que je puisse rouler enfin avec. Allez, c'est parti. Je vais mettre le trépied. Allez, on y croit. La tige a l'air de tenir. Je l'ai eu. Je l'ai eu cet enfoiré. Je l'ai eu. Donc, ça y est, je l'ai enfin eu. Punaise, truc de fou. Il ne restait plus grand-chose dessus. T'as vu ça ? Eh bien, dis donc, je ne pensais pas l'avoir ce soir, mais j'avais dit, que j'avais fait trois voitures, deux voitures en deux jours, rentrant du boulot. Et j'ai eu la Mercedes. Il faut que j'y arrive aujourd'hui. Et ça a payé, enfin. Donc, il faut avoir de la patience. Ça fait, je ne sais pas combien d'heures que je passe dessus. Mais tu vois, je ne me voyais pas des culassés. Et puis, voilà. Vous savez, me revoilà, les amis. Je viens de dégraisser le moteur. J'ai un nettoyé tout au fond. Je ne sais pas si tu vois. Avec une lampe. Bon, enfin, j'ai nettoyé tout le puits. J'ai gratté avec un tournevis. J'ai mis du nettoyant goudron. Ensuite, j'ai mis... Comment dire ? J'ai gratté. J'ai enlevé le joint. Le joint de l'injecteur, le vieux, qui était coincé au fond. Et puis, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper... Avant de remettre l'injecteur, je vais m'occuper de reboucher ça. J'ai mis un... J'ai acheté du... Une espèce de pâte, un genre de... Sainte au alu, un genre de truc comme ça. Un mélange avec un durcisseur. Ce qui paraît, le gars de chez Noroto, il s'en est servi pour refaire ses jantes. Donc, je me dis que ça devrait peut-être le faire. Donc, je vais reboucher ça. Et puis, après, je vais le poncer. Parce qu'apparemment, on peut le poncer. Donc, je vais essayer de rendre ça à peu près propre. Et puis, une fois que ça sera fait... Là, j'ai nettoyé aussi le... En espérant que ça puisse le faire... Le... On appelle ça le... Le trou du porte-injecteur. Et puis, on verra par la suite ce que ça donne. Voilà, je viens de mettre ça. Ma cique d'embouchage élastique, durcisseur. C'est ce que j'ai dans les mains à droite. La petite secoupe, tu fais ton petit mélange. Et puis, voilà. Au bout du moment, ça durcit. Donc, avant que ça durcisse, bien sûr, tu l'étales. Donc, j'ai nettoyé d'abord la pièce... Le cache carburateur avec du... Comme ça, de l'acétone. Bien propre. Et je viens de faire le... Je viens de reboucher. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, je viens de refaire. Je viens de reboucher. Le truc qui était cassé. Je passerai un coup de papier de verre dessus. Assez fin. Donc, je verrai demain si c'est bien dur. Et puis, voilà, quoi. Bonjour, mes amis. Ça y est. Ça y est. Non, c'est pas beau. J'ai changé celui-là. Comme tu as pu le voir. J'ai fait glacer les débits. Donc, j'ai appelé hier... Ce matin, je veux dire... AS Diesel. Donc, ils veulent refaire... Ils vont refaire le tête. Il faut que je l'emmène. Il faut que je le démonte. Mais avant, je me suis dit... Comme le numéro 2 est pareil que le numéro 4... On va démonter carrément. Sauf que pas de bol, il est grippé lui aussi. Donc, j'ai fait tourner le moteur. J'ai enlevé le porte-injecteur. J'ai mis dedans du WD40. Je compte faire chauffer. Le moteur en espérant qu'il se décapelle avec la pression. Et voir ce que ça donne. Ah, c'est les amis. J'arrive à l'avoir enfin. Le numéro 2. Qui me pose problème. Et il était aussi grippé que le 4. Bon, là, j'ai pas été par 4 chemins. Ça m'a vite saoulé. Plus de pitié. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... Nettoyant le frein. J'ai mis du... Pas du nettoyant le frein. Du liquide de frein. Au début. J'ai essayé agir. Ça ne bougeait pas. J'ai mis du WD40. Ça ne bougeait pas. J'ai mis du... J'ai essayé trempé à chaque fois. J'ai mis du... Qu'on appelle ça ? Du nettoyant goudron. Pareil. Après, il y a Daniel qui m'a dit... Moi, lui... Apparemment, j'ai eu son moteur en qualité. Lui, il a mis du Onyx. Euh... Onyx nettoyant pinceau. Et moi, j'ai dit... C'est bon. J'ai essayé 24 heures. Ça ne bougeait pas. Mais tu vois, le Onyx, l'avantage, c'est qu'il te fait de la boue. Il a tendance à diluer un peu le truc. La saleté. Et donc, tu vois, c'est plein de boue. Donc là, ce que je vais faire, je vais le nettoyer pour éviter que ça tombe dans le cylindre. Et puis... Donc, j'y suis allé avec mon ami le perforateur. Droite, gauche, droite, gauche. Et là, j'ai vu qu'il commençait à bouger. Donc déjà, quand ça commence à bouger, c'est que c'est bon signe. Donc, je vais pouvoir remettre ma tige filetée, ma grosse douille. Et puis, je vais y aller par inertie. Donc, je vais filmer le final. Et puis voilà, ça devrait venir. OK ? Allez, c'est parti. On continue. On y croit. Allez, c'est parti. Ça paraît pas, mais c'est physique. Allez. Ça avance, ça avance, ça avance. Il vient tout doucement. Mais... Chaud patate, quand même. Un peu essoufflé. Pas besoin d'aller à la selle de sport. Petit coup là-dedans. Ça l'a refoncée un petit peu, ça l'a fait bouger. Ah bah disons, pas trop tôt. Là, j'ai un petit peu abîmé. Il n'y a plus une clé. Un peu vite. C'est de le régaliser. Ça ne fasse pas trop sale. Donc là, j'ai refait la... Là, tu vois, il y a une différence de teinte. J'ai rebouché. Et là, j'avais fait des marques. Donc, tu vois, c'est déjà beaucoup mieux. Et puis, j'ai enlevé les traces qu'il y avait vraiment sur le dessus. Donc, j'ai marqué avec une clé. Bon, voilà pour ça. Voilà, terminé pour cette vidéo. En espérant que c'était plus. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des jeux où j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner. Actionne la cloche de notification sur les autres vidéos de ma part. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.